Il est facile d'estimer, de considérer que les préjugés sont des choses négatives. On a tous une vision négative des préjugés. A chaque fois, on nous dit dans notre entourage, non, il ne faut pas avoir de préjugés, non, il n'est pas bon d'avoir des préjugés, il faut se défaire des préjugés. Notamment dans le cas de la couleur de peau, du racisme, de la xénophobie, qu'on explique par des préjugés qu'on aurait vis-à-vis de ces personnes qui ne sont pas du même groupe que nous et où les préjugés nous donneraient une mauvaise interprétation de ce que seraient ces personnes et où les préjugés, finalement, seraient une entrave à la création d'un lien social, une entrave à la réflexion, une entrave à l'amitié. Bref, tout un tas de choses négatives que la bien-pensance nous impose de mettre de côté. Alors, cette idée, elle n'est pas complètement idiote, elle est même fondée et elle est fondée exactement dans ce livre-là qui s'appelle « Les méditations métaphysiques de Descartes » et dans « Les méditations métaphysiques de Descartes » il y a la condamnation du préjugé. Pourquoi est-ce que le préjugé est condamné chez Descartes ? Je vais vous lire juste une petite phrase qui va expliquer pourquoi. Oui, je prends du temps pour trouver la page. La prochaine fois, je mettrai un truc directement pour aller à la page. « Tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent pour le plus vrai et assuré. Je l'ai appris des sens ou par les sens. Or, j'ai quelquefois éprouvé que ces sens étaient trompeurs. Et il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés. » Ça, la dernière phrase qui est importante, je la relis. « Il est de prudence et il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés. » Descartes, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup de prix dans sa carrière quand il était au collège de la Flèche. C'était quelqu'un qui a appris beaucoup de choses, qui s'est développé, etc. Et évidemment, il était allé à l'école. Et pour lui, en fait, c'est de là que viennent tous les préjugés. C'est à l'école que viennent tous nos préjugés. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, on lui a appris des choses. Mais il s'est rendu compte avec le temps, avec la connaissance, que parfois, ce qu'on lui avait appris, c'était faux. Il y a tellement d'exemples de ça. Il y a des choses dont on est convaincu, qu'on nous apprend et qui paraissent complètement fausses. Et un exemple tout bête, lorsqu'on vit, lorsqu'on se déplace dans le monde, eh bien, on peut penser parfois qu'on fait quelque chose, alors qu'on s'en rend compte 5 minutes plus tard qu'on était en train de rêver. Donc, que cette chose n'a pas existé. On n'était pas vrai. On n'était pas exactement ce qu'on pensait être. C'est-à-dire la réalité et c'était le rêve. C'est exactement l'expérience que Descartes fait. Il dit, des fois, je me suis levé dans la nuit et je croyais que c'était... J'étais en train de me lever vraiment dans la nuit, alors qu'en fait, j'étais assis sur mon lit. Donc, ce que je pense le plus assuré, moi-même, ce que je pense qui est le plus vrai, le plus assuré, eh bien, parfois, c'est complètement faux. C'est n'importe quoi. Si moi-même, je me trompe, alors ce que disent les autres, eh bien, c'est encore plus risqué de le croire. Même si quelqu'un me donne des bonnes raisons de croire, par exemple, qu'il n'y aura pas de crise économique en 2008, comme ce qui semblait avoir été prévu, ce que montre le film, par exemple, The Big Short, eh bien, dans le film The Big Short, personne ne pense qu'il y aura une crise économique. Et pourtant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une crise économique en 2008. Même, je crois qu'elle commence en 2007, la crise des subcrimes. Il est bon, à chaque fois, de remettre en cause ce qu'on nous a dit. Il faut fonder, à chaque fois, chaque idée, chaque jugement, par la raison. Parce que c'est seulement par la raison qu'on va pouvoir atteindre un jugement qui sera nécessairement vrai tout le temps. Par exemple, c'est par la raison que je peux fonder que 2 plus 2 égale 4. Puisque c'est forcément le cas tout le temps, et c'est une règle vraie et immuable. Donc, c'est vraiment moi qui dois réfléchir et fonder par la raison tous mes jugements. Et tout ce qu'on appelle des préjugés, c'est précisément, en fait, ce que moi-même, je n'ai pas fondé par ma raison. C'est ce que j'ai donné, c'est ce que ou bien les autres m'ont appris. Et ça, je ne peux pas être sûr sans l'avoir éprouvé. Et ce que mes sens m'ont appris, et même ce que mon intellect m'a appris, je peux parfois me tromper alors que je pensais ne pas me tromper. Et le seul moyen de vérifier ça, c'est par la raison et par la méthode, comme dirait Descartes. D'où le deuxième livre de Descartes, le discours de la méthode, pour être sûr de fonder rationnellement tous nos idées, tous nos jugements. Voilà pourquoi est-ce que les préjugés, c'est nécessairement à la fois faux, puisque c'est épistémologiquement faux, puisqu'on n'est pas sûr que ce soit tout le temps vrai, et mauvais, entre guillemets, moralement, parce que ça nous amène à inférer, à penser des choses à propos de certaines personnes, par exemple dans le cas des préjugés ratios, qui ne sont pas vrais. Alors évidemment, si je vous dis tout ça, c'est pour aller à l'encontre de ça. Pas totalement évidemment, parce qu'évidemment que les préjugés, il y a une part de vérité dans le fait que le préjugé soit quelque chose de négatif qu'on impose à un groupe. Mais selon moi, en fait, c'est oblitérer le véritable sens et ce que signifie vraiment qu'un préjugé. Un préjugé, c'est quoi ? C'est prae iudicatum en latin. Un préjugé, c'est un jugement avant qu'il ait été jugé, avant qu'il soit finalisé. Et non pas un jugement hâtif, un jugement qui est faux. Ce n'est pas la même chose en fait. Un jugement qui est faux, c'est une opinion. Un préjugé, c'est un jugement avant que la raison arrive à fonder ce jugement. C'est toute la thèse et tout l'enjeu du livre de Hans Georg Gadamer qui s'appelle Vérité et Méthode, qui est ce livre-là. Et dans ce livre, Gadamer dit justement que le préjugé, ce n'est pas simplement quelque chose, une opinion. C'est vraiment un prae iudicatum, quelque chose avant qu'on ait donné un jugement définitif. En ce sens, le préjugé n'a pas un côté négatif mais aussi une vertu. Puisque le préjugé nous donne le moyen d'arriver à une idée. Comment est-ce que je fais pour arriver à la vérité ? Ce n'est pas j'arrive directement à la vérité. C'est d'abord je me trompe et ensuite j'arrive à la vérité. C'est exactement la démarche scientifique, le principe de la démarche scientifique. Qu'est-ce qui se passe quand j'essaie de faire une œuvre scientifique, de trouver la vérité ? Je propose une expérience vis-à-vis du monde. Non, je propose une hypothèse. Je dis voilà, je pense ça vis-à-vis du monde. Quelle expérience de science est-ce que je pourrais prendre ? On va prendre une expérience de science cognitive. Je pense que le cortex préfrontal est lié à l'inhibition. C'est-à-dire au fait de pouvoir gérer des relations sociales, des règles et avec ce que j'ai le droit de faire ou non dans un contexte social donné. Bon, cette expérience, c'était une expérience malheureuse puisque c'est quelqu'un qui a reçu une barre de fer dans le cerveau au niveau du cortex préfrontal précisément. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'essaierai de retrouver le nom de la personne. Et il a survécu malgré cette barre de fer dans son cerveau. Mais elle a touché le cortex préfrontal. Et suite à ça, cette personne n'arrivait pas du tout à se gérer socialement. Elle disait des gros mots, elle se mettait en colère pour rien, dans des situations de travail assez normales, usuelles. Bref, le préjugé, c'est-à-dire l'hypothèse que j'avais vis-à-vis du monde, j'ai pu la vérifier ou non. Et si je n'avais même pas eu de préjugés, qu'est-ce qui se serait passé ? Si je ne m'étais même pas dit, oui, le cortex préfrontal est peut-être la source de l'inhibition, je n'aurais même pas pu penser que déjà il y avait un cortex préfrontal, qu'il y avait des zones de l'inhibition, que tout ça c'était géré par le cerveau et pas par un autre organe du corps, ce que je peux aussi penser. Bref, tout ça pour dire que si je n'ai pas de préjugés avant, je ne peux pas penser. Je ne peux penser que dans un univers culturel, que dans un univers historique déjà donné. Si Descartes peut penser qu'il y a une vérité au-delà de tout ce qu'on lui dit, c'est parce qu'il est dans un univers où il y a du sens, où il y a de la signification. C'est pourquoi le préjugé n'est pas du tout au sens originel quelque chose de faux, de négatif, mais au contraire, c'est quelque chose de neutre, c'est quelque chose qu'on pose, c'est la base de la réflexion, c'est le départ de la réflexion. Et ensuite, on fait avec Descartes le mouvement de la raison et on essaie de fonder le préjugé. C'est ça qui est intéressant, c'est voir une hypothèse, la tester vis-à-vis d'une expérience, et ensuite, en fonction de l'expérience, ajuster son hypothèse face au monde. Et comme ça, on arrive à un raisonnement, on arrive à la vérité. Mais pour ça, il a fallu au départ tester, il a fallu au départ avoir des préjugés, il a fallu au départ avoir certaines idées qui peut-être étaient fausses. Mais au moins, l'expérience ensuite nous a montré qu'elles étaient vraies ou fausses, mais au moins, on a pu tester, on a pu avancer dans la réflexion. Et c'est ça que j'aimerais te dire, c'est que je pense qu'il vaut mieux faire des choses mal au début, entre guillemets, et pouvoir progresser, et ensuite faire des choses de mieux en mieux, plutôt que de vouloir tout de suite embrasser la vérité, plutôt que de vouloir tout de suite avoir tout juste, alors que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, au contraire, c'est plutôt par étapes, par petits pas. Et ainsi, on peut trouver la vérité, on peut s'améliorer. Et de toute façon, même si on voulait se débarrasser de tous nos préjugés, ce serait un travail sans fin, puisqu'on a tous tout le temps des préjugés sur tout. Et on a tous tout le temps des préjugés sur tout, pourquoi ? Parce qu'on est lié par un principe d'économie, on ne peut pas tout penser. Et il faut, pour faciliter la réflexion, arriver à avoir des schémas généraux. C'est exactement la même chose avec les stéréotypes. C'est ce qu'a montré le psychologue Walter Lickman. Walter Lickman montre que le but d'un stéréotype, c'est-à-dire le fait que moi, individu, j'associe à un groupe social tout un ensemble de caractéristiques, sans connaître ce groupe social, mais seulement ce que les autres m'ont dit de ce groupe social, ça me permet d'avoir une idée, déjà. Ça me permet de ne pas me retrouver dans une situation de stress, de ne pas me retrouver dans une situation de peur, de ne pas avoir tout le temps à réfléchir, à tout calculer. Parce qu'on ne peut pas tout le temps tout réfléchir et tout calculer par la raison. Ça nous prend trop de temps, ça nous prend énormément de temps, de réflexion, etc. C'est pour ça que les préjugés sont là, sont bons aussi, en un sens. Ils sont bons parce qu'ils nous permettent d'avoir une économie de pensée. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les remettre en cause. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à fonder la vérité de ces préjugés. Mais ça veut simplement dire que le préjugé, c'est quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait naturel, et c'est même ce qui va nous permettre de trouver la vérité à la fin. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, à donner ton avis sur les préjugés. Est-ce que tu penses que les préjugés, c'est n'importe quoi ? Si tu penses que ma démonstration n'a pas de sens, on me le dit dans les commentaires. Si tu veux t'abonner pour du contenu qui est similaire, n'hésite pas. Si tu veux aller voir du côté de mes mails, où je développe encore plus de choses, je vous donne beaucoup de plus de détails. Et si ça t'intéresse, tu peux y aller. Et c'est vraiment un train en marche. Donc si tu ne t'abonnes pas aujourd'hui, tu vas manquer le mail de demain, puisque je ne réécris jamais la même chose. C'est vraiment du contenu frais, inspirant et motivant. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada